Bienvenue au musée Opel Sud à Berck-sur-Mer. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chose quotidienne que tout le monde utilise, c'est la monnaie. Et ces monnaies, vous connaissez, qui sont frappées par des machines aujourd'hui, ont été de l'époque des Gaulois, chez nous, jusque sous Louis XIII, frappées avec la technique du maillet. Et c'est ce que je souhaite vous montrer, sachant que j'ai ici deux coins monétaires, un inférieur, un supérieur, qui va représenter une monnaie gauloise, monnaie que nous avons ici présentée au musée, dans des monnaies en or. Malheureusement, je n'ai plus d'or, sinon je n'aurais pas hésité une seule seconde à vous en frapper. Je vais donc frapper un petit module fait de plomb et d'étain, qui va me permettre, par cette simple action, d'être marqué pour faire un stater, un stater ici, au sanglier, par exemple. Sachez que cette monnaie, le stater, a été la monnaie gauloise la plus connue chez nous, et qu'elle a été remplacée, à partir de la conquête romaine, par d'autres types de monnaies, dont la plus connue est le sesterse, qui lui est véritablement romain. Un sesterse beaucoup plus grand, qui, à partir, cette fois-ci, des flancs que l'on frappait à l'avance, vont demander beaucoup plus de force pour frapper cette monnaie, avec toujours un coin inférieur, un coin supérieur, et puis, par la même occasion, de frapper un bon coup. Et là, attention, l'idée étant de frapper à peu près 20 tonnes au centimètre carré. En fait, ce marteau me le permet, bizarrement. Et puis, d'obtenir ainsi un joli sesterse, ici, à l'effigie de Dioclétien. Ces monnaies vont perdurer au fur et à mesure des temps. On les retrouvera parfois, même les monnaies romaines, dans les tombes mérovingiennes, donc 500 ans après. On voit ça également dans les vitrines, ici, au musée. Il va falloir venir maintenant pour le voir, et puis peut-être en atelier pour le faire. Car je vous offre la possibilité, pendant les ateliers de vacances scolaires, de venir s'essayer à la frappe de monnaie. A bientôt !